Chers lecteurs, chers amis de l'antipresse, bonsoir. Je vous parle encore une fois depuis la Russie, cette fois-ci depuis la belle ville de Kostroma, sur la Volga, où je me trouve ce vendredi. Et avant de passer au vif du sujet, je vous fais un petit point sur la situation. Donc ça fait une dizaine de jours que je suis en Russie. On y vit à peu près normalement. Il y a l'obligation de porter des masques, qui est plus ou moins respecté, mais dans les établissements publics, dans les lieux publics, dans les magasins. Les restaurants, comme celui où je me trouve, qui est très confortable, ferment à 23h. Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de couvre-feu. Et avant de partir, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, j'ai pris la précaution de me renseigner. Pendant que j'étais ici, j'ai entendu le discours qu'a tenu Vladimir Poutine au forum de Valdaï, où il a expliqué sa stratégie en matière de lutte contre la pandémie. Et ce qu'il a dit était assez simple, et somme toute logique, autrement dit rassurant, parce que ce qui nous frappe tous aujourd'hui, c'est quelquefois le manque, justement, de logique, des mesures qui sont prises dans les pays occidentaux. Et ce qu'a dit Poutine était simplement que, oui, pour lutter contre un virus, il faut un système de santé, un système de santé efficace. Pour que ce système de santé efficace, il faut qu'il soit entretenu, et pour qu'il soit entretenu, il faut que les gens travaillent. Il faut que la société fonctionne, qu'elle fonctionne à plein, pour que les services compétents puissent s'occuper des malades et de lutter contre la pandémie. Ça semble assez logique, c'est la voie qui a prise la Russie. Donc, on est très, très loin, mais alors vraiment très loin, surtout psychologiquement, de cette sorte de mode panique intégrale, de cette psychose de la terreur qui semble envahir peu à peu tous les États du bloc occidental. Ce qui est intéressant, ce qui est très impressionnant, même lorsqu'on se trouve au-delà des frontières, j'allais dire à l'est du rideau de fer, c'est que dès que vous êtes à l'est de Vienne ou de Berlin, l'attitude vis-à-vis de cette pandémie change. Évidemment, on ne la néglige pas, on ne l'ignore pas, mais on l'aborde comme un problème de santé et non pas comme une sorte de terreur religieuse. Donc, pour revenir à notre sujet, je me trouve à Kostroma. Kostroma, c'est une très vieille ville, une de ces belles cités du pourtour de Moscou, une cité historique, qui dispose d'une superbe place centrale autour de laquelle rayonnent les grandes rues. C'est une de ces villes typiquement construites ou développées dans les grandes décennies du XVIIIe siècle. Et c'est une ville qui, à plus d'un titre, est essentielle pour la Russie. Notamment, c'est à Kostroma que se trouve le grand monastère Ipatievski, qui est une véritable citadelle, même une place forte. Ce monastère qui est considéré comme le berceau de la Russie impériale, de celle des Romanov, puisque c'est là, à Kostroma, que le premier des Romanov, Mikhail, a accepté la couronne et le trône de Tsar de Russie. Et en visitant ce monastère, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est produit dans ce pays durant le XXe siècle. Et ce d'autant que quelques minutes, ou pardon, quelques heures plus tôt, j'avais fait un autre pèlerinage qui était le pèlerinage sur la petite place dans un coin de l'Institut de l'Université de Kostroma, qui est une place qui est consacrée à Alexandre Zinoviev. Il y a une plaque commémorative et un monument, une statue d'Alexandre Zinoviev dans un petit jardin actuellement fermé. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas me rendre en pèlerinage auprès de celui qui, en quelque sorte, était mon maître à penser lorsque je travaillais avec lui, lorsque je le traduisais dans les années 90 aux éditions L'Âge d'Homme. Mais pour revenir au monastère, et évidemment j'en viendrai à Zinoviev, je réfléchissais à cette notion qui vient d'être introduite avec force en France, et peut-être dans d'autres pays, de ce qui est nécessaire et de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas en France, on a essayé, on a voulu, d'ailleurs avec des finasseries grotesques, vous expliquer ce qui est nécessaire pour votre vie ou votre survie, et ce qui ne l'est pas. Donc maintenant, on vous a bouclé, on a confiné, on a séquestré les denrées, les marchandises qu'on estimait non nécessaires. Peut-être que pour quelqu'un d'aller à l'église, c'est plus nécessaire que de pouvoir s'acheter, je ne sais pas moi, des pyjamas pour des bébés de 2 ans. Je crois que les pyjamas pour 2 ans sont accessibles et ceux pour 3 ans ne le sont pas, ou l'inverse, enfin, je ne sais pas qui ira comprendre. Peut-être que pour certains, il est plus nécessaire d'avoir accès à leur librairie qu'à leur débit d'alcool. Mais enfin, la détermination, la classification des denrées ou des choses nécessaires à la vie et de celles qui ne le sont pas par le pouvoir, eh bien, elle dresse l'autoportrait de ce pouvoir. Pourquoi j'y pense ? Pourquoi j'y ai pensé ? C'est parce que ce magnifique monastère qui est un monument historique, non seulement de la Russie, mais du patrimoine de l'humanité, eh bien, dans les années de la Révolution russe, il a failli être dynamité, comme des centaines d'églises en Russie, comme beaucoup d'églises à Kostroma même, parce que le pouvoir soviétique avait estimé qu'il n'était pas indispensable et nécessaire, et que cet édifice, ma foi, ça faisait partie de l'histoire ancienne, cette histoire qu'on voulait effacer, dont on voulait se débarrasser, et qu'à ce titre-là, autant le faire sauter. Et puis, quelqu'un s'est souvenu qu'on avait besoin, je crois que c'était ça, de dortoirs pour les étudiants d'un institut technique ou autre chose, et puis on a dit finalement, bon, ça coûterait de le détruire, on n'a peut-être pas assez même de dynamite pour ça, et puis ça peut toujours servir pour y mettre des étudiants, ou un garage pour les tramways, ou pour les autocars, ou des écuries. Donc, miraculeusement, ce monastère qui est le berceau de la Russie impériale, a été préservé, parce qu'il n'a juste pas basculé, au dernier moment, dans la catégorie des choses non nécessaires. Vous voyez où je veux en venir ? Toutes ces mesures qui sont prises en Occident pour combattre la pandémie ne semblent pas plus efficaces que pas de mesures du tout. En tout cas, avoir la comparaison avec les résultats, notamment la mortalité, d'un pays comme la Suède, où ces mesures n'ont pas été prises, où il n'y a pas eu de confinement, où les masques ne sont pas obligatoires, on voit que pas de mesures du tout. Du point de vue strict de l'épidémie, ça vaut mieux que les mesures qu'on prend dans les pays comme la France, la Suisse ou l'Italie. Mais, manifestement, les pouvoirs en place, dans ces pays-là, ne veulent surtout pas remettre en question la course à l'abîme dans laquelle ils sont lancés et qui est en train, en tout cas, qui aura un résultat certainement probant, qui sera de prolétariser des couches entières de population qui, jusqu'ici, étaient plutôt des couches indépendantes ou qui, en tout cas, subsistaient à l'état de classe moyenne. C'est ce qui distinguait, d'ailleurs, le monde occidental dit libre du régime totalitaire communiste. C'était l'existence d'une classe moyenne. Dans le communisme, vous aviez une nomenclatura qui ne savait même pas ce qu'était l'argent et puis une classe dépendante, laborieuse, qui recevait sa subsistance au goutte-à-goutte ou contre-goutte, d'ailleurs, qu'elle travaille ou pas. Curieusement, si vous regardez des programmes comme le Grand Reset, dont on parle de plus en plus, c'est à peu près l'avenir qu'on vous préserve et du point de vue, l'avenir qu'on vous réserve, pardon, et du point de vue, disons, de ce Grand Reset, les mesures prises en Grande-Bretagne qui sont extrêmement dures, les mesures prises en France, en Italie, en Espagne, ou même en Suisse avec le semi-confinement, eh bien, elles peuvent avoir une logique du point de vue d'une reconstruction, d'une perestroïka, comme je disais la semaine dernière, de l'économie de ces pays. Elles n'ont pas de logique et en tout cas pas de résultat du point de vue de la lutte contre la pandémie. Ici aussi, en Russie, on lutte contre la pandémie, on ne le fait pas comme ça. En Suède, on ne le fait pas comme ça. En Biélorussie, on ne le fait pas comme ça. Et il se trouve que, voilà, la Biélorussie, qui est un État qui n'a pas confiné, qui n'a pratiquement rien fait en termes de spécial contre la pandémie, aujourd'hui, elle est sollicitée par certains pays de l'Union européenne, notamment la Pologne, pour envoyer des médecins dans ces pays. Et le président de la Biélorussie, qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, alors, si les médecins veulent aller travailler à l'Occident et dégarnir nos services de santé parce qu'en Occident, on n'arrive pas à se débrouiller tout seul, qu'ils y aillent, mais qu'ils ne reviennent plus. Ça, c'est logique. Là, vous entendez peut-être un canarie. Dans le café, il y a des canaries, il y a aussi d'autres clients. C'est peut-être un peu bruyant, mais c'est en tout cas très vivant ici. Donc, je suis à Kostroma. Kostroma, c'est la ville d'Alexandre Zinoviève, la ville qui lui a dressé un monument. Et donc, je ne peux pas ne pas vous lire un passage extrêmement éclairant sur l'époque que nous vivons. Un passage de son livre posthume qui n'a pas été publié en français, dont j'ai traduit des fragments et qui s'intitule « La fourmilière humaine globale ». Je crois, ça fait pourtant une bonne dizaine d'années que je lis et relis ce livre, je crois que jamais la clairvoyance de Zinoviève n'aura été aussi évidente que dans le moment que nous vivons aujourd'hui. Je vous lis simplement le préambu. J'ai passé en revue, nous dit Zinoviève, un grand nombre de livres et de films traitant de l'avenir de l'humanité. Toutes ces productions ignorent totalement ou pour ainsi dire l'aspect social de l'avenir de l'humanité, autrement dit la forme que revêtiront les communautés humaines, leurs membres en tant qu'êtres socialisés ainsi que les rapports mutuels de ces membres. L'ouvrage que je soumets à l'attention du lecteur se consacre précisément à cette thématique. Dans sa forme littéraire, c'est un récit sociologico-futuriste. Il se fonde sur l'idée suivante. Notre XXe siècle aura peut-être été le siècle le plus dramatique de toute l'histoire humaine du point de vue de la destinée des gens et des nations, des idées, des systèmes sociaux et des civilisations. Mais toutes ces choses étant posées, ce fut aussi un siècle de passion et d'aventure, un siècle d'espoir et de désespoir, d'illusion et de vision, d'avancée et de déception, de joie et de malheur, d'amour et de haine. Ça aura été peut-être le dernier siècle humain. À sa suite, se profile une masse de siècles, d'histoires suprahumaines ou post-humaines ou trans-humaines, allez-je ajouter. Une histoire sans espoir ni désespoir, sans illusion ni vision, sans avancée ni déception, sans joie ni chagrin, sans amour ni haine. Un peu plus loin, je ne peux pas me résister, je ne peux pas résister à l'envie de vous lire un autre passage. Un peu plus loin, Zinobief nous écrit sur ce que nous, citoyens de l'Union occidentale, devons penser relativement, c'est de la fiction, l'Union occidentale, ça n'existe pas, toute ressemblance avec une entité qui vous serait familière est purement fortuite. Sur ce que nous, citoyens de l'Union occidentale, devons penser relativement à telle ou telle question, nous ne serons informés qu'après que les sociologues auront effectué un sondage adéquat de la population de l'Union occidentale et que les idéologues auront déterminé une interprétation adéquate du même sondage. De cette manière, les sociologues pourront savoir ce que nous pensons réellement de telle ou telle question et nous en informer du moins, tandis que les idéologues nous enseigneront ce que nous devons penser de ce que nous pensons. Mais quelquefois, cette ronde d'idées se trouve perturbée. Récemment, des sociologues ont effectué un sondage sur la question de savoir dans quelle époque historique les personnes interrogées auraient voulu vivre leur vie. Le résultat du sondage fut décourageant. Plus de 80% des personnes interrogées déclarèrent qu'elles auraient préféré vivre en des temps où les avancées de notre civilisation n'étaient que des rêves et non des réalités. Les idéologues expliquèrent ce résultat par le fait que les personnes interrogées entretenaient une représentation idéalisée du passé, de la même façon que dans le passé les gens idéalisaient l'avenir. Cela étant, on n'avait toujours pas réussi à comprendre d'où venait cette idéalisation du passé. Dans la mesure où notre idéologie s'efforçait minutieusement de le faire disparaître, le passé, tandis que notre système éducatif et culturel façonnait une vision du passé tout sauf flatteuse. « Pour ma part, écrit Zinoviev, j'aurais préféré le XXe siècle. Ça aura été le dernier siècle dans l'histoire d'humanité où les gens auront encore espéré en l'avenir. Après cela, l'avenir est arrivé et les gens ont abandonné tout espoir. » Pourquoi ? Notamment, nous dit Zinoviev, parce que les ordinateurs sont apparus. les ordinateurs sont apparus dans la seconde moitié du XXe siècle et à l'origine le terme ordinateur désignait des engins remplissant des fonctions intellectuelles de très bas niveau. Puis l'on a appliqué ce terme de manière générale à tous les appareils ayant un rapport avec l'information et l'imitation des opérations intellectuelles qui y sont liées. Leur succès fut stupéfiant, inouï. Ils sont devenus les divinités toutes puissantes de notre fourmilière humaine globale. Les ordinateurs personnels qui nous servent à enregistrer des informations sur notre vie individuelle sont parfois plaisamment appelés des confesseurs. Dans les faits, et blague à part, on les considère désormais comme des matérialisations de notre vie spirituelle, de nos âmes incorporelles. Au XXe siècle, déjà, on a inventé des appareils miniatures permettant de faire appel à ces confesseurs que sont les ordinateurs à n'importe quelle distance que l'on se trouve d'eux-mêmes. au XXe siècle, a-t-on inventé des appareils permettant d'obtenir réponse à n'importe quelle question en puisant dans le réseau d'informations globales ? On estime que, grâce à ces informateurs universels, nous portons sur nous, sur nous précisément, et non pas en nous, tous les trésors de la connaissance accumulés par l'humanité au cours de toute son histoire. Nous voici devenus des surhommes. Mais ceci n'empêche nullement que ces surhommes soient dans leur écrasante majorité des imbéciles et des ignars. Des imbéciles et des ignars. C'est comme ça que nous nous comportons. Regardez. Regardez les incroyables superstitions qu'on arrive à flanquer dans la tête de la masse pour la faire se comporter comme on veut qu'elle se comporte et se tenir tranquille. Combien de temps il faut à cette masse pour comprendre qu'elle est en train de se faire mener par le bout du nez. On voit maintenant en Italie des villes qui se soulèvent ici ou là, en Allemagne, en Suisse évidemment pas parce qu'en Suisse on a trop confiance dans les autorités. En France on verra. En France, c'est curieux, ça risque d'être chaud. Mais enfin on verra. Et puis, les États-Unis. Regardez aux États-Unis. Nous avons ce privilège, nous, en Europe, et particulièrement ici en Russie, d'assister en direct au suicide de l'Empire américain. On ne sait pas ce qui m'a resté de ce pays à l'issue de ces élections, quelle qu'en soit l'issue d'ailleurs. Parce qu'il est manifeste qu'aucun parti n'acceptera de gaieté de cœur et peut-être même n'acceptera sans violence la victoire de l'autre. et que si le Parti démocrate, si M. Biden doit l'emporter, ça va être vraiment une victoire à la pyrus. On peut gagner des batailles, on peut gagner des guerres, mais si ça aboutit à la destruction de toute la société, à la perte du butin, à quoi bon gagner la guerre ? Parce que là, vraiment, les Américains, comme l'écrit Alexandre de Vecchio, j'ai vu aujourd'hui dans le Figaro, avec les Américains, on ne sait pas, c'est une nation beaucoup plus énergique et plus déterminée que les flageolants européens de l'Ouest. Il se peut que l'épopée de Trump ne fasse que commencer, ou en tout cas la guerre pour un modèle de société américain ne fasse que commencer. Nous ne savons pas. Mais en tout cas, c'est... c'est spectaculaire de plus d'un point de vue. Le point de vue que moi j'ai adopté pour donner un petit commentaire sur ce qui se passe, c'est que, vous allez le voir dans l'antipresse dimanche, il m'a semblé pouvoir démontrer que Joe Biden, en tant que personnage politique, n'existe pas. Je ne vous dirai pas comment je suis arrivé à cette conclusion, vous le verrez dans l'antipresse, mais je crois qu'il y a de très bons indices, de très bonnes raisons de croire que non seulement en tant que... peut-être qu'il existe en tant que... en tant que vieillard, gâteux, qui dit à peu près n'importe quoi et auquel aucun médecin responsable ne reconduirait, ne redonnerait un permis de conduire. Mais en tant que dirigeant futur d'une nation qui est la plus puissante au monde, non, il n'existe pas. Ce qui existe, c'est autre chose. Mais le président Biden n'existe pas. Vous allez voir, je crois que j'ai... Et d'ailleurs, il n'existe pas parce que, notamment, ce qu'il fait ou dit, n'existe pas. Vous verrez. C'est dans l'entreprise dimanche. Quoi qu'il en soit, et quel que soit notre point de vue, notre camp sur l'affaire américaine, sur le danger ou non de la pandémie en cours, sur les raisons, les origines, les commanditaires du terrorisme, nous avons affaire dans la même semaine, dans la même période, à des crises considérables et concomitantes qui arrivent toutes en même temps. C'est pourquoi notre ami Éric Werner a écrit un petit essai vraiment qui vous fera réfléchir sur la nécessité que ces crises, et bien qu'elles éclatent. on a poussé à bout un système d'auto-illusion. À un moment donné, il ne tient plus. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, on peut parler de concomitance, nous dit Éric Werner. On peut parler de concomitance, mais au-delà même de la concomitance, il y a un certain nombre de traits communs. C'est le système dans son ensemble qui en fait est en crise. Il l'a certes toujours été, sauf qu'on ne peut plus se voiler la face. La crise s'étale au grand jour. elle gagne encore en intensité. La crise fait se dissiper les fausses illusions, mais ce retour à la réalité fait de son côté que la crise a tendance à s'aggraver encore. Qui croit-t-on aujourd'hui encore au système ? Tout au plus, les gens le subissent-ils car ils n'ont d'autre choix que de le subir. Je crois qu'on ne m'entend plus tellement le canari chante. Enfin, en même temps, c'est son métier que de chanter. Et puis c'est bien que dans un café, il y ait un canari. son discrédit donc du système aujourd'hui est total. On pourrait aussi parler de la crise économique, mais on s'arrêtera là. Chacun sait ce qu'on peut aujourd'hui attendre de l'économie. donc plutôt que d'essayer de récupérer ce qu'il reste du système, il vaut peut-être mieux se préparer à une vie dans un système tout autre, dans des repères d'existence, de croyance, des repères spatio-temporels tout à fait différents. Et c'est peut-être à cela que nous prépare cette période. Peut-être que ce n'est pas si terrifiant que ça. Pour terminer cette petite promenade en votre compagnie du vendredi soir, j'aimerais vous mentionner les lectures qui m'accompagnent. sur la plaque que j'ai vue à Kostroma consacrée à Alexandre Zinoviyev, il y a une phrase de lui. Je vais essayer de vous la retrouver, je crois que je l'ai photographiée. Voilà. Voilà, ça c'est la plaque qui est apposée sur le square par Alexandre Zinoviyev, donc la la plaque qui est devant le jardinet où se trouve son monument. Et il est écrit sur cette plaque « Je vis, domé, citai, dieistoué. » « Vis, pense, lit et agit. » Donc, où que j'aille, où que j'aille, eh bien, je j'en porte des livres, j'en porte des lectures, même si ça alourdit la valise. Et cette fois-ci, j'en avais quelques-uns avec moi qui étaient très opportuns pour la circonstance. J'avais le petit livre tout à fait extraordinaire et très déroutant, très déstabilisant de Michel Bounan, « Logique du terrorisme. » Ça fait 60 pages, paru aux éditions Alia. Michel Bounan est mort en 2019. C'est un penseur très original, très lucide, qui aurait eu beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en matière de terrorisme actuellement. Et en tout cas, la lecture de son petit livre serait de nature à bouleverser beaucoup de vos convictions sur ce qu'est le terrorisme. Un autre livre qui vient de paraître, c'est le livre de mon éditeur chez Gallimard et ami Bertrand Lacarrel, qui vient de publier aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, un essai, un essai à la fois poétique, historique, culturel, de très haut vol qui s'intitule « Ultra Graal ». C'est un essai qui pourrait paraître à première vue un peu littéraire, mais en fait qui est existentiel. c'est un livre qui vous explique comment, à une époque qui veut vous aplatir, qui veut vous réduire à uniquement la part nécessaire et indispensable de l'être humain, celle qui peut être exploitée, utilisée, et celle qui forcément n'aura pas de mémoire, pas d'émotion, pas de sentiment, pas de sentiment, pas de lien avec les autres, pas de lien avec la conscience générale, la conscience collective et avec l'univers, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut ? C'est le moment où la plante doit pousser des racines, enfoncer ses racines le plus profondément dans sa terre. Et pour vous, francophones, pour vous les Français, qu'y a-t-il de plus profond dans la construction de votre culture et de votre identité que la quête du Graal, que le cycle arthurien, que les grandes chansons de gestes qui ont formé non seulement votre langue, non seulement votre poésie et votre art poétique, mais également votre courage, votre résolution, votre furia francese et la furie française qui faisaient peur à l'Europe entière, jadis, parce que les Français avaient le sens épique en eux. Ben voilà, la Carrel, comme ça, mon ami Bertrand, il vous donne un petit manuel de retour à la chevalerie. On y revient peut-être par l'épée, mais plus sûrement déjà par les mots et par les rêves. Et puis, dernière chose, j'en ai parlé déjà il y a quelques numéros, j'ai emporté avec moi ce précieux ouvrage La 25e heure de Virguil-Gerogu que j'ai lu. C'était une grande lacune de ma culture, je ne l'avais pas encore lu ce livre. Et l'ayant lu, je considère que c'est l'un des plus grands livres du XXe siècle. Non seulement par le témoignage sur le siècle concentrationnaire, le siècle totalitaire, mais par la clairvoyance de son auteur. À la fin, à la fin, et là aussi, ce sera ma dernière lecture cette fois-ci, alors que tous les héros qui étaient roumains, roumains orthodoxes, roumains juifs, roumains paysans, roumains écrivains, roumains prêtres, tous ces héros presque sont morts dans la tourmente. Il n'en reste qu'un qui a traversé tout, qui est l'incarnation même de l'homme. Et puis il reste aussi la femme, la femme de l'autre, de Traian Koruga, qui a réussi à traverser l'épreuve totalitaire, la persécution nazie, en dissimulant son identité, son origine juive. Et qui se retrouve Eleonora, donc Eleonora West, se retrouve face à un officier américain qui vient pour libérer l'Europe au nom de la civilisation, de la liberté d'entreprise. Et tout à la fin du livre, vers la fin, intervient ce petit dialogue d'une profondeur extraordinaire. « Ne vous laissez pas griser par des mots, monsieur Lewis, dit Eleonora West. Cette guerre que vous appelez la Troisième Guerre mondiale n'est pas une guerre de l'Occident contre l'Orient. Et à proprement parler, ce n'est même pas une guerre, bien que la ligne de bataille aille d'un pôle à l'autre et recouvre toute la Terre. Donc c'est la guerre qui commence déjà à la fin de la Deuxième Guerre mondiale entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, l'Union soviétique. Cette guerre n'est qu'une révolution intérieure dans le cadre de la société technique occidentale. Une simple révolution intérieure exclusivement occidentale. « Mais nous luttons contre l'Orient, contre toute l'Europe de l'Est, dit monsieur Mr. Lewis. C'est faux, dit Eleonora West. Vous, l'Occident, vous luttez contre une branche de votre civilisation. Nous luttons contre la Russie, enfin. La Russie ! Après la révolution communiste, elle est devenue la branche la plus avancée de la civilisation technique occidentale. La Russie a pris toutes ses théories à l'Occident et elle les a mises simplement en pratique. Elle a réduit l'homme à zéro comme elle l'avait appris de l'Occident. Elle a transformé toute la société en une immense machine comme elle l'avait appris de l'Occident. La Russie a imité l'Occident comme seul un barbare et un sauvage pouvaient le faire. Les seules choses vraiment russes qu'elle ait apporté à la société communiste, c'est le fanatisme, c'est la barbarie, un point c'est tout. En URSS, la soif de sang et le fanatisme mis à part, tout vient de l'Occident. Ben, vous retirez au système actuel ce que notre héroïne appelle la barbarie et le fanatisme et encore que, attendez, on n'a pas encore tout vu, et bien vous avez ce modèle communiste. C'est ce, vers quoi en temps, nous en avons beaucoup, beaucoup de témoignages dans ce numéro de l'antipresse. la censure, la pensée unique, l'impossibilité de maintenir le débat, le gouvernement par décret, les faux, les parlements qui ne sont que des hommes de paille, les lois d'urgence, la loi de la nécessité, le brevetage humain, la numérotation, le recensement, le traçage humain, tout ça, on l'a déjà vu en URSS. On l'a vu, ça n'a pas marché probablement parce qu'en URSS on était trop barbare. Et donc, eh bien, prenons la graine de cette expérience, lisons tout ce que nous pouvons sur la manière dont elle est née, dont elle s'est développée et dont elle s'est effondrée, et nous verrons dans tous ces signes une description assez précise de notre propre futur. Bonne lecture, bonne semaine, abonnez-vous à l'Antipresse, parlez de nous, diffusez-nous et élargissons cette communauté des esprits libres et perpétuons la vie humaine au temps des robots.